Bonjour, bienvenue dans ce petit live du jeudi, on va se parler de l'échec aujourd'hui, on va attendre quelques instants que le monde se connecte, je vais vérifier que ça fonctionne bien sur Facebook, ça a l'air de marcher, parfait. Bonjour, vous m'entendez ? Parfait, bon, est-ce que tout le monde va bien ? Alors, on a décidé de vous parler aujourd'hui avec Samir, qui ne va pas tarder à se connecter, de la notion d'échec. On va parler un petit peu de ça aujourd'hui, de l'importance justement d'apprendre à accepter, vivre et puis recevoir l'échec de la bonne façon, autant que possible, pour pouvoir en tirer un maximum de bénéfices, de profits. Donc, pour peut-être ceux et celles qui sont déjà là, est-ce que vous auriez un avis à partager, un exemple peut-être, d'échec à partager ? Un exemple ou plusieurs ? Oui, un exemple ou un avis sur le sujet, comme tu veux, Saïd. J'ai eu tellement d'échecs dans ma vie que je peux faire une histoire. Enfin, après, c'est ça l'échec. Franchement, j'en ai eu pas mal d'échecs. Après, comment l'expliquer ? C'est un peu complexe. Il signe que l'échec, pour moi, je vais faire un peu de manière philosophique. L'échec, c'est une façon d'apprendre. Ce n'est pas forcément un échec. Vraiment, on a confirmé que c'est un échec, oui. Mais non, pour moi, c'est un échec que j'ai eu. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour justement ne pas rester au stade de l'échec ? En fait, ce que je voulais devenir, c'est que j'ai passé plusieurs fois un concours d'éducateur spécialisé. D'accord. Je ne l'avais eu. Ok. Je blâmais beaucoup les personnes. Pourquoi je ne l'ai pas eu ? Pourquoi ils ne m'ont pas voulu ? Et en faisant la question, avec le temps, j'ai compris que peut-être que j'ai dégagé une certaine anxiété quand je parlais et qu'il se disait, cette personne-là, elle ne sera pas peut-être capable ou en mesure d'aider les gens. Le stress, souvent, c'est communicatif. Et je pense que c'était mon plus gros échec que j'ai eu. Enfin, j'en ai eu d'autres. Mais celui-là, déjà, c'est quelque chose que je voulais faire. Et quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on est frustré. La frustration, généralement, ce n'est pas bon. Ça en perd pas mal de l'estime. Soit on s'ennuie et ça trotte, ça réimine. Donc, voilà. OK. OK, OK. Et toi, à l'issue de tout ça, qu'est-ce que tu en as tiré, finalement ? J'en ai tiré. Comme je te l'ai dit. C'est quoi le plus important que tu en retires, toi ? Que ce n'est pas le moment pour moi. Si ils ne m'ont pas pris, c'est que j'étais parfait. Peut-être que c'est des personnes en regard extérieur, peut-être pas de mon regard aussi. Peut-être qu'ils m'ont jugé sur 15 minutes, 30 minutes. Mais peut-être une partie de ma personnalité, une petite partie sans creuser, peut-être, voire d'autres qualités. C'est souvent ça, le problème, quand on recrute quelqu'un ou quoi, c'est qu'on ne voit qu'une petite partie, sans forcément le connaître. On le juge. Tout à fait, oui. Et un jugement, c'est peut-être, parfois, c'est ce qu'on apprend en PNL. C'est ce que j'ai appris en PNL. Que forcément, le premier regard qu'on voit, ce n'est pas peut-être le bon, le petit aperçu. Il faut parfois poser des questions, creuser. Et parfois, il n'y a pas le temps. Voilà ce que je viens de en tirer. C'est une belle, c'est effectivement une belle leçon que tu tires de tout ça. Et comme tu le dis, le jugement, déjà, c'est quelque chose qui est automatique. On juge tous en permanence. C'est un raccourci pour nous, pour expliquer le monde. C'est plus facile. C'est plus facile de naviguer dans un monde ou dans un environnement dans lequel on a des règles qui sont établies. Et on peut juger, dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. C'est bon, c'est pas bon. Donc, on est tous en train de juger en permanence. Mais effectivement, de ne pas être prêt, que ce n'est pas le bon moment ou que ces personnes-là, on ne peut pas voir finalement ce qu'on a à donner ou de prendre conscience que toi, dans ton discours, tu pouvais amener une idée ou une perception de toi qui était faussée par la manière justement d'amener les choses. Donc, c'est des bonnes prises de conscience. Donc, j'imagine que ça t'a aidé quand même à avancer sur plein d'autres points par la suite. Non, j'ai fait un gros travail sur moi-même parce que c'est vrai que je parlais beaucoup avant, assez vite. Je coupais la parole des gens. Je n'avais pas une écoute active. Et maintenant, à chaque fois que je parle, que je m'écoute, qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que mon message n'a pas été compris ? Je fais toujours reformuler beaucoup. Et voilà. Après, grâce à ça, maintenant, avec un ami à moi, on va faire une assaut, mais plus d'improvisation. C'est pour ça que je suis venu à la PNL aussi pour ça. C'est ce qu'on veut faire. Voilà. D'aider. Voilà. De transmettre. C'est mon souhait. C'est ce que je veux faire vraiment. C'est quelque part un rêve. Aider les gens. Ça, peut-être qu'ils n'ont pas vu. J'ai déjà travaillé dans certains trucs dans une entreprise, mais j'ai compris que ce n'était pas fait pour moi. Ce n'était pas du tout le cadre. Ce n'était pas fait pour moi. Je sais que je suis plus là pour peut-être aider une personne. Ça me valorise beaucoup plus que si je veux vendre pour 10 000 euros de marchandises. Je comprends ça. Voilà. C'est super intéressant. C'est vrai qu'on avait sélectionné quelques histoires inspirantes avec Samir. Samir, est-ce que tu as envie de commencer avec une des histoires qu'on a sélectionnées ? Justement sur la notion d'échec. Exact. C'est vrai que je pourrais raconter une histoire que j'aime beaucoup. J'aime bien Thomas Edison. Thomas Edison, sa vie a été parsemée d'échecs. Encore une fois, ça dépend si on voit l'échec comme un apprentissage ou on le voit comme un échec. Thomas Edison, déjà au départ, lorsqu'il était enfant, un jour, il a reçu une lettre de son professeur qui lui a demandé de remettre à sa mère. Dans cette lettre, sa mère, lorsqu'elle l'a lue, elle avait vu qu'il était marqué que Thomas Edison était un enfant attardé, qu'il avait des troubles du comportement, de l'attention et qu'en fait, on ne pouvait rien faire de lui. Sa mère avait versé quelques larmes et puis, lorsqu'elle a lu la lettre à son fils, elle a lu tout le contraire en disant « Votre fils est plus intelligent que la moyenne. Notre école n'a pas les moyens justement de s'occuper de lui. Donc, le mieux, c'est que vous lui enseignez vous-même à la maison. » Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Thomas Edison, il a déjà à l'âge de, je ne sais plus quel âge, je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble qu'à sept ans, huit ans, il avait déjà un laboratoire à la maison où il faisait plein de petites expériences et des choses comme ça. Et voilà, il a grandi, il lisait plein de livres et tout ça. Et son premier travail, c'était dans une vanne de wagon. Alors, je crois qu'il était serveur dans un train. Et à ses heures perdues, donc quand il avait un peu de temps, ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit une espèce de laboratoire dans un wagon conteneur et il faisait des petites expériences. Et un jour, il y a une fiole, alors je ne sais plus de quel acide qui s'est renversé et qui a mis le feu au wagon. Donc là, on peut encore parler d'échec. Il a mis le feu au wagon, il s'est fait virer. Plus tard, il trouve un autre emploi, donc en tant que télégraphe. Et lorsqu'il est télégraphe, c'est pareil, il est un peu fainéant, dans le sens où il dort beaucoup quand même au travail, en tout cas d'après le patron. Mais il fait son job et pendant le temps qui lui reste, Thomas Edison, il fait des expériences. Encore une fois, c'est ce qu'il adore. Donc, il continue à faire des expériences. Et un jour, il y a une batterie. Alors, je ne sais plus à quoi elle était faite. Je crois que c'était une batterie en plomb qui était sur son bureau, qui s'est mis à fuir et qui a transpercé complètement son bureau elle seule. Et ça atterrit directement sur le bureau de son professeur. Donc, encore une fois, il se fait virer parce qu'encore une fois, il fait des bêtises, Thomas Edison. Et il continue. Et quelques années plus tard, il invente le télégraphe automatique. Et il invente une espèce d'invention qui compte les voix de vote. Donc, elle comptabilise les voix de vote automatiquement. Il propose ça au congrès américain. Et en fait, finalement, cette machine n'est pas prise. Donc, on la rejette. Et ce n'est pas grave. C'est encore un échec pour Thomas Edison. Bon, un échec, encore une fois, ça dépend ce qu'est l'échec. Il continue. Et puis, Thomas Edison, aujourd'hui, est connu pour avoir inventé plus de... Je ne sais plus combien de brevets. Il a déposé plus de 900 brevets. Il y en a beaucoup. Il y a énormément de brevets. Donc, voilà, il a continué à avancer comme ça. Il a inventé des choses. C'était des essais-erreurs, essais-erreurs. Et puis, à la fin, il a inventé la première entreprise d'électricité ici aux États-Unis qui produit l'électricité, la Edison Company. Et puis, il a aussi inventé, il me semble, je me rappelle, justement, d'un truc. C'était le fameux... Tu saurais comment ça s'appelle, déjà ? La machine à écrire. Il y a une machine à écrire, justement, la Edison. Et plein d'autres choses. Vraiment, je ne pourrais pas comptabiliser tout ce qu'il a fait. Je regardais là rapidement. Il a 1093 brevets, à priori. 1093 brevets, oui. C'est énorme. Et aussi, un autre échec, et ça, ce serait le dernier que je vais citer. Mais un jour, il y a son usine qui a totalement pris feu. Je ne sais plus ce qui s'était passé encore une fois dans cette usine. Et il y a son usine qui a pris feu. Il est en train de regarder son usine comme ça prendre feu. Son fils qui arrive en courant parce qu'il se dit peut-être que mon papa est à l'intérieur et qu'il voit Thomas en train de regarder son usine en train de prendre feu. Et il demande à son fils, va chercher ta mère parce qu'elle n'aura plus jamais l'occasion de voir un spectacle pareil. Ça ne se voit qu'une seule fois dans une vie, un spectacle pareil. Et avec légèreté. Et le lendemain, il explique, c'est une citation qu'il avait dit. Il disait qu'en fait, avec cet incendie, mes erreurs se sont envolées et ça ne me donne que l'opportunité de faire mieux les prochaines fois. Et en fait, à travers justement cette vie de Thomas Edison qui a été parsemée d'échecs, on peut voir justement comment. En fait, c'est le processus qui a mené Thomas Edison à ce qu'il est réellement, à la personne qui a inventé, qui a déposé plus de mille brevets et qui a révolutionné le monde. C'est important. Merci Samir pour ce partage-là. Et effectivement, c'est important de voir voir le process par lequel on passe quand on dépasse justement l'échec et qu'est-ce que ça nous amène à développer comme mindset. Peut-être avant de partir sur une deuxième histoire, l'échec, si je reviens dans le temps, l'échec pour moi était quelque chose qui me faisait très, très peur. quand j'étais plus jeune, parce que je faisais une espèce de confusion entre l'échec dans une activité, bien que maintenant j'ai une autre définition du concept de l'échec, mais à cette époque-là, si j'échouais à quelque chose, que ce soit dans une activité, dans du sport, dans un loisir, dans une tâche à accomplir, peu importe ce que c'était, tout de suite, je faisais une confusion avec ma valeur personnelle, en fait qui j'étais, ce que je valais en tant qu'individu. Et ça a été en fait très longtemps problématique, ce qui fait que, tu sais, quand tu as cette impression que si tu te plantes, déjà d'une, tu vas être jugé, tu vas être critiqué, tu seras probablement moins aimé, puis tu ne vas pas répondre aux attentes qui sont établies. Du coup, tu te mets une pression de fou parce que tu n'as pas envie d'échouer, parce que tu n'as pas envie de te planter et que ça peut vite devenir compliqué. Et en fait, c'est ça qui est drôle parce que quand je compare cette mentalité que j'avais avant à celle que j'ai maintenant et la manière que j'ai de voir finalement l'échec, c'est que le processus de passer par l'échec et d'apprendre à l'apprécier, je vais même le dire comme ça, à apprécier l'échec, m'a permis en fait de développer une soif de progression, une soif de changement, d'ajustement, un intérêt pour l'esprit stratégique que j'avais probablement déjà à la base, quelque part, mais que ça a vraiment ouvert des portes. Et aujourd'hui, je me plante encore, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas et puis on réajuste. Et du coup, Samir, maintenant qu'on travaille tous les deux depuis un certain temps, tu vois aussi l'arrière-scène, ce qui se passe, les changements d'avis, les idées qui fusent, ok, ça, ça ne marche pas, il faut qu'on fasse autrement, ça, ça ne va pas aller. Tout ça, c'est comme un plaisir maintenant. Alors, bien sûr que sur le coup, tu fais quelque chose, tu y mets du cœur, puis ça ne marche pas. Je me dis, merde, pourquoi ça ne marche pas ? Ça aurait dû marcher, c'est nul. Je n'aime pas l'idée que ça ne fonctionne pas. Mais au-delà de ça, l'échec en fait est super chouette parce que si je regarde ce que j'ai entrepris il y a plusieurs années en arrière, et si ça avait fonctionné, ce que j'avais entrepris, ce que j'avais fait en arrière là dans le passé, je ne suis pas sûr que j'aimerais ça. Parce que ça m'aurait comme, ok, ça, ça a marché, est-ce que je serais arrivé là où j'en suis aujourd'hui, puis là où je suis en train de me rendre, puis là où j'ai envie d'aller après ? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain. Parce que si je n'avais pas échoué, j'aurais probablement pas réappris des nouvelles choses, retesté des nouvelles choses. Ça aurait été comme, c'est bien, ça marche, et puis c'est bon, je ne vais pas plus loin. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je suis en train de raconter là. Pour moi, oui, mais comme ça va avec le fil de ma pensée, est-ce que ça vous paraît clair ce que je suis en train de vous raconter là ? Bonsoir Latifah, bonsoir Christelle. Moi, oui, après, je ne sais pas. Merci, ça a été pour ta confirmation. Donc, je visualise un peu ce que tu veux dire. Après, l'idée, c'est que de toute façon, l'échec, déjà, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens, puis je le conçois parce que j'en ai eu très, très peur longtemps. Maintenant, c'est comme ça fait partie du process, puis ce n'est pas grave, là, ça ne me dérange pas plus que ça. Des fois, oui, parce qu'il y a de la perte de temps et de se dire, ah merde, j'ai loupé, je n'aurais pas dû ceci, cela. Mais on ne va pas refaire le monde en revenant sur ce qui a été fait ou pas fait de toute façon. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que l'échec, c'est avant tout, moi, ce que j'appelle un état d'esprit, ce n'est pas un état de fait. C'est-à-dire que l'échec, ça devient une finalité qu'à partir du moment où on décide qu'il n'y a pas d'autres issues, qu'il n'y a pas d'autres possibilités, qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire. Et j'en ai un, en fait, une des personnes que j'admire par le parcours, par l'intelligence, par la détermination, c'est Walt Disney. J'aime beaucoup Walt Disney pour ce qu'il a bâti, pour ce qu'il a mis en place, pour ce qu'on a, en fait, aujourd'hui à notre disposition. Alors, tout n'est pas parfait. L'homme n'était pas parfait non plus. Mais de découvrir un petit peu son histoire, de voir tous les échecs qu'il a essuyés, tous les refus qu'il a eus lorsqu'il a voulu faire financer son parc d'attraction. Toutes les fois où il s'est planté, quand il s'est fait virer au tout début, quand il travaillait dans un journal, quand il a fait ses premiers dessins qui sont parus dans ses premières BD qui sont parus dans des journaux et qu'ensuite, il a voulu prendre son envol, mais que malheureusement, il n'avait pas protégé son travail. Donc, le journal lui a dit, nous, on va garder ton travail et puis tu ne peux pas le reprendre et ça ne t'appartient plus. Donc, il a dû réinventer, en fait, son personnage principal, Mickey, qui à l'époque, c'était pas… Alors, les dessins ressemblent beaucoup, mais ce n'était pas du tout le même animal, ce n'était pas du tout les mêmes représentations. Et en fait, c'est ça que je trouve génial aussi, c'est de voir que… et surtout de ne pas oublier que les succès, les réussites qu'on voit, qu'on observe, les choses, les personnes qu'on peut suivre même aujourd'hui, on parle de la réussite, on parle du succès, on le met en avant, mais il ne faut pas oublier tous les échecs et toutes les galères qu'il y a eu avant. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le garder en tête, c'est que tous les gens qui réussissent, ils n'ont pas réussi comme ça du jour au lendemain. Ils ont réussi parce qu'ils se sont plantés un nombre incalculable de fois et ils ont eu des difficultés et ils ont ramé. Et pour peut-être finir là-dessus, puis après, je te laisse prendre le relais, Samir, c'est… essayez de vous enlever de la tête le terme de chance parce que dire à quelqu'un qu'il a de la chance quand il réussit ou vous, qu'on vous dise que vous avez de la chance quand vous avez réussi, c'est une insulte à votre intelligence et à votre détermination. On ne peut pas dire à quelqu'un, « Eh, dis donc, tu as de la chance, tu as réussi à faire ça, tu as vraiment de la chance. Non, je n'ai pas de la chance. Je me suis bougé le cul, j'ai travaillé, je me suis planté. J'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai déprimé, mais je n'ai pas lâché. » Et ça, ce n'est pas une question de chance. Et que si vous regardez bien, tous, quasiment tous, sont passés par là. Et s'ils sont quasiment tous passés par là, c'est que vous allez y passer aussi. Donc, c'est… L'échec, un état d'esprit, ça change, ce n'est pas un état de fait, d'accord ? C'est un échec quand vous décidez que c'est terminé, pique, il n'y a plus de possibilités, pique, je finis là. Mais ça, c'est vous qui le décidez. Ce n'est pas le dessin ou je ne sais quoi. C'est vraiment vous qui décidez. D'ailleurs, en fait, là, je peux citer un échec que vous avez tous essuyé dans votre vie. Encore une fois, je parle d'échec, mais pour moi, ce n'est pas un échec, d'accord ? Pour moi, l'échec n'existe pas. C'est un apprentissage. Et d'ailleurs, c'est Nelson Mandela qui disait, je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et il faut savoir qu'on ne peut pas apprendre sans échec. Dès que l'apprentissage n'est là que lorsqu'il est accompagné de l'échec. S'il n'y a pas d'échec, il n'y aura jamais d'apprentissage et on n'avance pas. Et l'un des plus grands échecs que vous avez tous essuyé dans votre vie, c'est d'apprendre à marcher. Vous avez tous essayé de marcher quand vous étiez gamin. Vous êtes levé, vous êtes tombé, vous êtes levé, vous êtes tombé. Mais d'autres ont eu le même processus avec le vélo. Le vélo, c'est exactement la même chose. D'autres ont eu le même processus avec la conduite. Je connais très peu de monde qui sont arrivés comme ça dans le véhicule et qui savaient passer les vitesses. Ce n'est pas possible. C'est un process petit à petit. Et le truc, c'est que quand on était gamin, on n'avait pas cette notion d'échec. Ça, c'est dans notre nature saine. Dès qu'on est, on n'a pas cette notion d'échec. On sait qu'on va tomber, mais ce n'est pas grave. On va se relever et on va réessayer. On va se relever et on va réessayer. Ça fait mal, on pleure, mais ce n'est pas grave. On teste. Et aujourd'hui, si vous marchez tous, c'est parce que vous avez tous appris quelque chose de l'échec. Vous avez appris à rester en équilibre et vous avez appris à mettre un pied devant l'autre pour pouvoir marcher. Et d'ailleurs, c'est drôle ce que tu dis. On tombe 2000 fois sur nos fesses avant de réussir à marcher. Une des citations de Thomas Edison, c'était un jour, il y a un journaliste qui lui a posé la question et qui lui a dit, mais avant d'avoir inventé l'ampoule électrique. Oui, c'était pour l'ampoule. C'est ça. Avant d'avoir inventé l'ampoule, vous avez échoué énormément de fois. Vous avez échoué 10 000 fois. Genre, tu vois, tu as échoué 10 000 fois en fait. Et là, il y a Thomas Edison qui dit, je n'ai pas échoué 10 000 fois. Je trouvais 10 000 manières de montrer pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner. Et c'est ça en fait qu'il faut vraiment garder à l'esprit. L'échec, c'est juste un mindset. Si vous décidez qu'un échec est un échec, vous avez toutes les chances de vous planter et de ne pas avancer et de ne jamais récolter les fruits de votre échec. La connaissance qui va arriver derrière. Exact. Et un autre truc, j'aime bien cette citation, gardez à l'esprit. J'adore cette citation parce que je trouve que c'est l'histoire de ma vie, même si Julien va me reprendre. Mais c'est qu'un imbécile qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Des fois, on voit des gens, ils sont doués. Enfin voilà, comme tu dis, ils ont de la chance, etc. Mais marchez, plantez-vous, avancez et vous allez voir qu'à un moment ou l'autre, vous allez dépasser l'intellectuel qui reste assis. Parce que l'intellectuel qui reste assis, il est là, il reste sur ses acquis. Alors que vous, à force de vous planter, vous allez faire quoi ? Vous allez apprendre, apprendre, apprendre et vous allez réussir. Et d'ailleurs, ça peut être sympa. Moi, je vais vous inviter à faire quelque chose. Ce serait peut-être de lister 10 choses dans votre vie qui ont été des échecs et qui ont été formateurs pour vous. Vous en avez déjà deux. La conduite, le vélo et apprendre à marcher. Et de vous focaliser sur ça. On n'échoue pas. On apprend. Et les deux personnes qui sont devant vous, que ce soit moi ou Julien, alors moi, je suis un vrai loser à la base. Je le dis comme ça. Je suis un gros loser, mais j'étais un gros loser. Le jour où j'ai décidé que l'échec ne m'affecterait pas, que l'échec va me permettre d'avancer et d'apprendre, je suis sorti de cette philosophie de l'échec, en quelque sorte, de me dire, tu vois, j'y arriverai jamais, etc. Je teste et je n'aurai jamais fait les podcasts. Je ne serai pas là. Les lives, je ne serai pas là. Je ne serai même pas là en tant que, je veux dire, de t'aider à faire avancer l'Institut. Parce que je me rappelle quand je travaillais dans une entreprise, j'ai travaillé 10 ans dans une entreprise, c'était une expérience qui n'a pas été facile pour moi. Je me suis heurté justement à toutes les rivalités qu'il pouvait y avoir dans une entreprise où les gens sont tout le temps en train de voir ce qui ne fonctionne pas. Il y a 99 choses qui fonctionnent. On va pointer la chose qui ne va pas et on va te rabaisser. On va dire, de toute façon, toi, tu es un loser. Tu ne vas jamais y arriver. Je veux dire, ça, c'est tout ce cheminement qui a fait qu'aujourd'hui, j'étais capable d'arriver là. Mais c'est surtout la décision. C'est une décision consciente de se dire, l'échec ne va pas m'affecter parce qu'aujourd'hui, si je n'ai pas réussi à faire quelque chose, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre. Je vais vous rajouter un truc à mettre sur votre liste. Parmi vous, il y a certainement des gens qui cuisinent. Quand vous avez appris à cuisiner, combien de fois vous avez raté des plats et vous avez dû certainement changer le dosage des épices, changer quelques petites recettes jusqu'à trouver la bonne recette. La vie, c'est exactement la même chose et l'échec, c'est exactement la même chose. C'est juste, prenez la décision que l'échec ne vous affectera plus et que l'échec, en réalité, va être un apprentissage pour vous. Et rapidement, après, je te laisse, du coup, Julien, je vous inviterai justement à aller regarder les exemples de sérendipité. Alors, la sérendipité, c'est quand des gens ont essayé d'inventer quelque chose et qu'ils se sont plantés, mais que finalement, ça a donné quelque chose de différent. Et on parle souvent du micro-ondes. Le micro-ondes, c'est connu comme étant un des exemples. c'est-à-dire que l'ingénieur qui a voulu inventer le micro-ondes, au départ, il travaillait sur un truc qui s'appelait le magnétron. Et donc, c'était une espèce de, je crois, de truc qui produisait des micro-ondes pour les radars. Et un jour, il a laissé sa barre chocolatée à côté, elle était dans sa poche pendant qu'il a lancé le magnétron et il a vu que le chocolat avait fondu. et il a refait la même chose avec son invention et ça a donné avec du maïs et ça a donné du popcorn. On a les post-its aussi. La première personne qui a inventé le post-it, c'est un chimiste et il voulait inventer l'adhésif le plus puissant. Finalement, le résultat, ça a été l'adhésif le moins puissant. Lui, il avait décidé que c'était un échec. Il a laissé ça dans les placards jusqu'à ce que quelques années plus tard, une personne s'est rappelé effectivement qu'il y avait cet adhésif le moins puissant et elle avait besoin, donc cette personne voulait coller des espèces de notes sur son carnet de chant, de chorale et du coup, il a utilisé cet adhésif moins puissant pour coller ses notes et ça a donné le post-it. Et il y en a énormément des exemples comme ça. Oui, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et c'est des... Alors, oui, je te reprends. Tu as dit que j'allais te reprendre. Oui, je te reprends. t'es un génie qui marche, Samir. Tu marches et t'es un génie. Donc comme ça, au moins, on a les deux. Mais c'est sûr, même moi, je me suis planté un nombre incalculable de fois. J'ai tenté mille et une choses. Bon, après, j'ai peut-être à mon avantage et parfois à mon désavantage le fait d'être hyper têtu. quand j'ai décidé que j'allais faire quelque chose, sauf si je change d'avis, je vais finir par le faire d'une manière ou d'une autre. Donc ça aide aussi à passer à travers le... Bon, OK, ça, ça ne marche pas, du coup, comment je fais ? Mais je crois que ce qui est important, c'est à la fois de se dire qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui n'a pas marché là ? Et ça, c'est vraiment finalement une règle qu'on a en PNL. c'est qu'on ne regarde pas la personne, on regarde le comportement, on fait une distinction entre les deux. Si on a un résultat qui ne fonctionne pas, c'est le comportement qu'il faut changer ou la stratégie utilisée qu'il faut changer mais pas la personne elle-même. Donc, de se dire OK, ça, j'y arrive pas, c'est parce que je ne m'y prends pas de la bonne façon, comment est-ce que je peux changer, quelles sont les informations que je peux aller chercher et c'est super important. et c'est de voir aussi que déjà l'échec fait partie du processus pour réussir mais parfois j'aime bien voir ça aussi alors après c'est peut-être le côté un peu plus spirituel du truc mais j'aime bien aussi voir ces moments d'échec comme une épreuve de foi personnelle, de foi en soi, de foi en ses projets, de foi en ses idées, de quel est mon niveau de croyance dans ce que j'ai envie d'accomplir, dans ce que j'ai envie de faire et il y a des exemples qui sont super parlants il y a des exemples qui sont super parlants par rapport à ça il y en a un qui me revient en tête en particulier c'est l'histoire de Sylvester Stallone quand il a décidé de créer son premier film Rocky et en fait il y a beaucoup de choses déjà on lui a refusé à je ne sais pas combien de reprises le fait de financer son film ensuite on lui a potentiellement dit ok on veut bien te le financer mais ce n'est pas toi qui va jouer dedans donc ça a été comme super compliqué et en fait Stallone à un moment donné est arrivé vraiment au bout du chemin en se disant c'est ma dernière occasion je n'ai plus vraiment d'argent je ne peux plus vraiment faire grand chose et il s'est retrouvé en fait un jour à devoir se séparer de son meilleur ami qui était son chien à l'époque il a dû se séparer de son chien l'a vendu à quelqu'un pour pouvoir utiliser cet argent-là pour pouvoir faire les dernières démarches pour pouvoir faire financer son film et en fait ce dernier acte qui lui a coûté énormément émotionnellement parlant c'est à ce moment-là qu'il a réussi à faire financer son film à avoir sa place dans son propre film et c'est après que le film ait été vendu et que finalement que ça a commencé il a touché en fait je ne sais plus je crois que c'était 15 ou 20 000 dollars à l'époque qu'il avait touché pour tout ça et il a été retrouver l'homme à qui il avait vendu son chien et il lui a dit voilà je voudrais le récupérer je voudrais vous le racheter et en fait il a dépensé tout ce qu'il avait gagné pour pouvoir récupérer son chien et ça je trouve que c'est une histoire qui est géniale aussi qui est super inspirante de se dire que ok derrière ce succès-là maintenant je veux dire on parle de Rocky on a tous on a tous cette image plus ou moins si vous avez vu le film au moins vous avez dû voir des scènes vous avez la musique en tête vous avez cette scène quand il monte les marches qu'il arrive en haut vous avez cette scène ces scènes de combat en tête vous avez plein de choses ça c'est pas arrivé par un coup de chance c'est pas arrivé par hasard c'est arrivé parce que il y a eu un réel engagement il y a eu ok j'y vais c'est pas grave je dépasse je dépasse les problèmes je dépasse les inquiétudes moi je suis toujours inspiré par les gens qui ont un esprit entrepreneurial et qui créent des choses qui développent des choses et il n'y a pas très longtemps alors je n'ai plus le nom de la personne pour que j'essaie de vous retrouver ça parce que ça vaut vraiment le coup d'aller regarder son histoire mais vous avez cette jeune femme qui a en fait travaillé vraiment très 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 dur pour développer une marque de cosmétiques qui était pour répondre à un problème de peau qu'elle avait elle-même parce que toutes les autres marques en fait lui provoquaient encore plus de problèmes et ça ne couvrait pas ces problèmes de peau et en fait elle a réussi à trouver un moyen de le faire mais elle a dépensé tout son argent ils étaient vraiment sur sur le bord de faire banqueroute et puis de vraiment de finir à sec et à la rue et en fait elle a pris son courage à deux mains pour aller faire une vente type télé-achat c'était aux Etats-Unis de décider de faire une vente à ce moment-là et elle a décidé de se montrer authentique et d'y aller à fond et en fait ce jour-là elle a vendu tout son stock et elle a tellement bien fonctionné qu'elle a été rachetée pas très longtemps après par une grosse marque de cosmétiques alors je ne saurais plus le nom mais vraiment une très très grosse marque de cosmétiques et aujourd'hui elle est millionnaire et puis elle réalise plein d'autres choses l'échec il est là pour challenger notre passion nos croyances nos idées mais certainement pas pour nous dire que ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train d'imaginer que c'est pas que c'est pas bon que c'est pas utile que ça fonctionnera pas que c'est juste là pour je le crois nous permettre de créer une version qui est encore meilleure et qui cette version-là aura le mérite de dire ok là ça valait le coup d'attendre ça valait le coup d'en suer jusque là parce que ça offre quelque chose de super intéressant à la fin mais des histoires comme ça il y en a plein là vous pouvez aller chercher ça aussi c'est super inspirant d'ailleurs justement il y a un petit message de Saïd qui citait Steve Jobs Jack Ma etc et en fait c'est vrai que l'échec ce que je dis c'est que j'entends je vais juste couper le j'essaye mais ça ne fonctionne pas ça ne marche pas Stéphanie si tu nous entends tu peux couper ton micro si c'est bon merci ouais donc en fait c'est que toutes ces personnes justement que ce soit Thomas Edison Steve Jobs même Elon Musk Elon Musk qui avait inventé qui avait créé une société avant Paypal puis après ça a fusionné avec une autre qui a donné Paypal et il s'est fait je crois qu'il avait il s'était fait virer de sa propre entreprise pareil donc toutes ces personnes là aujourd'hui qu'on connaît qui sont des novateurs qui ont inventé des choses ont été les élèves les plus studieux de l'échec certains ont des diplômes d'autres pas mais je dirais même que l'échec est un meilleur professeur que l'école et ça on le voit à travers l'histoire de Steve Jobs qui n'a pas été au bout de son cursus scolaire on peut le voir à travers l'histoire tu voulais en parler peut-être je te laisserai en parler mais Henry Ford Henry Ford oui c'était un de ceux dont je voulais parler exact je te laisse du coup peut-être oui très simplement Henry Ford il vient il est venu au monde alors Henry Ford il a des origines irlandaises il est issu d'une famille qui a immigré donc des Irlandais qui ont immigré aux Etats-Unis il était fils de charpentier je crois il me semble que c'est ça il était fils de charpentier et en fait ce qui est génial c'est que il a vécu énormément d'échecs la première chose je crois qui s'est fabriquée c'était un tricycle ou un quadricycle je crois qui s'était fabriqué et puis c'est ce qui l'amenait justement dans le domaine de l'automobile et il a voulu construire des véhicules et puis il a ouvert la marque Ford tout simplement à son nom et en fait il s'est passé quelque chose de génial à un moment donné c'est qu'il a été il a subi de la diffamation de la part d'un grand journal américain je crois que c'était le New York Times à l'époque si je ne dis pas de bêtises et en fait il a subi de la diffamation où on disait que c'était un escroc on disait que c'était un menteur que c'était un manipulateur que en fait sa compagnie c'était c'était juste de la fraude et qu'il n'avait aucun talent et qu'il ne pouvait pas prétendre être l'un des constructeurs automobiles les plus les plus en vogue les plus reconnus et qu'il n'avait pas du tout sa place en fait dans dans la création de cette entreprise là et ce qui est chouette c'est que Ford a été jusqu'à déposer plainte contre le journal et a fait en sorte de pouvoir parler devant le jury parler au juge et présenter en fait publiquement ses arguments pour qu'il puisse enfin être reconnu comme étant le génie qu'il était par rapport justement au domaine de l'automobile et par rapport à l'entreprise qu'il a fondée à l'époque et celle qu'on connaît encore aujourd'hui et en fait c'est juste génial parce que il s'est planté un nombre incalculable de fois il a eu vraiment plein d'échecs il en a eu cinq spécifiquement de mémoire sur ses entreprises avant vraiment de connaître du succès il a connu de la diffamation il a connu de la critique il a connu un jugement en cours de se dire ok si on vous juge en gros coupable d'être un escroc d'être un menteur et autres en gros ça va vous coûter cher et il a été au bout et c'est des histoires comme ça moi je trouve qui sont super inspirantes et si jamais vous avez ce sentiment parfois soit d'illégitimité soit d'avoir peur d'échouer soit d'avoir peur de vous tromper de vous planter ça vaut le coup d'aller regarder ces histoires là d'aller lire d'aller regarder des émissions d'aller écouter des podcasts à ces sujets là parce que parce que ceux qui réussissent ce sont ceux qui acceptent l'idée de se planter plus souvent que les autres et je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure alors Vincent sur Facebook tu disais je vous souhaite de vous planter au plus vite pour la petite histoire petite aparté ça fait plusieurs années maintenant j'ai la chance et j'ai le plaisir de pouvoir faire partie de groupes de mentorats d'entrepreneurs et à chaque fois que soit je prends un groupe de mentorés ou juste une personne en mentorat la première chose que je leur rappelle c'est le plus important c'est de se planter le plus vite possible parce que si je me plante vite je peux vite récupérer les choses je peux vite me rattraper je peux vite changer d'idée je peux vite transformer les choses et il arrive même souvent que je me retrouve face finalement à des entrepreneurs qui vont juste commencer qui n'ont encore pas forcément beaucoup de moyens de pouvoir faire les choses et qui sont inquiets de se dire ouais mais regarde j'ai pas les moyens j'ai pas le matériel j'ai pas la structure j'ai pas encore d'équipe j'ai pas ceci j'ai pas cela mais c'est aussi un très très gros avantage parce que si tu te plantes déjà tu te plantes tout seul fait que tu peux aller plus vite pour te récupérer derrière puis surtout t'as une agilité qui est bien différente de ceux qui sont installés depuis des années qui ont toute une structure hyper lourde à faire bouger à faire mettre en mouvement plantez-vous plantez-vous le plus vite possible parce que si tu dois mettre 10 ans à te planter sur un projet et dis donc ça va être dur de reprendre mais si tu te dépêches si tu fais ce qu'on appelle un MVP c'est un produit minimum minimum viable si tu te lances et que tu dis ok je teste je verrai bien est-ce que ça marche ça marche pas j'ajuste mais que tu passes pas des années à essayer de travailler sur ton projet pour essayer de le lancer dans l'espoir que ça fonctionne tout de suite si tu t'autorises à planter vite et bien en fait c'est là où tu as le plus de chances de réussir c'est ça qui est génial aussi derrière donc il y a il y a de vraies stratégies qui existent pour avancer avec l'échec changer son mindset apprendre les leçons que l'échec nous apporte aller chercher du feedback aller chercher du soutien autour de soi et se planter le plus vite possible ça c'est super important si vous plantez vite ça va faire une grosse différence exact d'ailleurs j'avais entendu une fois d'un je sais plus c'était un grand entrepreneur qui avait dit à un de ses employés qui en tout cas alors cet employé était talentueux mais il n'arrivait pas à décoller justement dans sa carrière et il lui avait dit bah écoute ce que tu dois faire c'est trouver un moyen de te planter le plus vite possible donc trouve un emploi à côté de ton réel emploi alors je crois que c'était chez Xerox mais je ne suis pas sûr trouve un emploi à côté et puis dans cet emploi là arrange-toi pour faire le maximum d'erreurs possible et en fait c'est ce qu'il a fait et en fait il a appris de ses erreurs et il a compris toutes les choses qu'il ne fallait pas faire pour vendre c'est à dire que quand il savait tout ce qu'il ne fallait pas faire bah il savait exactement quel processus suivre et comment faire pour être le meilleur vendeur donc peut-être choisir si ça vous intéresse en tout cas d'expérimenter l'échec pas peut-être dans des choses aujourd'hui dans votre travail ou des choses comme ça peut-être trouver des domaines dans votre vie où vous pouvez échouer le plus rapidement possible sans forcément que ça ça ne ça ne vous atteigne que ça ne vous pénalise pas ouais ouais bah après on prend on prend des risques parce que c'est important si on ne prend pas de risques on ne peut rien faire de nouveau on ne peut pas on ne peut pas progresser sans prendre de risques mais de bien faire cette distinction entre prendre un risque et faire quelque chose de risqué faire quelque chose de risqué je prends souvent cet exemple là mais c'est décider de traverser la rivière alors qu'il y a un courant de malade et qu'il n'y a rien pour s'accrocher ça c'est faire quelque chose de risqué prendre un risque c'est de sarnacher prendre une corde d'être sécurisé à un point et que si jamais on tombe à l'eau on n'est pas embarqué par le courant et on peut revenir sur la berge oui prendre des risques mais jamais faire quelque chose de risqué et pour ça ça demande ok je réfléchis je me pose les bonnes questions à la rigueur je me fais accompagner mais sans risque et ne serait-ce que le risque de se planter sans ce risque là il n'y a pas grand chose qui pourrait qui pourrait vraiment être réalisé de conséquent ou d'important et n'importe qui a le pouvoir de réaliser des grandes choses c'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit c'est que c'est pas c'est pas réservé à une élite c'est pas réservé à des gens qui sont surdiplômés c'est pas réservé à à des à des personnes qui sont dans un contexte social ou économique spécifique c'est pour tout le monde je je regardais souvent je suis certains certains groupements ou autres par exemple sur LinkedIn j'ai j'ai une page que j'aime beaucoup suivre c'est les entrepreneurs du continent africain et moi je suis émerveillé j'ai quasiment tous les jours un post qui apparaît sur mon fil d'actualité où je vais voir une personne qui est présentée et qui soit vient d'une famille qui avait à peine à manger à peine de l'eau potable et qui finalement sont à l'origine de création d'entreprise soit des gens qui vont aller au bout de leurs idées et vont réussir à s'inscrire dans des écoles ou être reconnus dans des entreprises alors qu'ils venaient de super loin et ça du coup je rebondis là-dessus c'est un des points qu'il faut garder en tête quand on fait de l'accompagnement et encore plus quand on est en PNL c'est que la personne qui est en face de nous quelle que soit sa problématique elle a toutes les ressources pour pouvoir y arriver et que la réussite dépend des ressources internes et certainement pas des ressources extérieures même si ça peut aider oui vas-y Saïd je vois que t'avais cliqué sur une petite illumination quand tu parlais c'est revenu à l'échec notre conditionnement aussi qu'on a eu notre éducation surtout l'école qui nous dit souvent tu vas être nul t'es nul parce que t'as une sale note on ne dit pas elle est où l'erreur ? cette erreur-là je vais la corriger elle n'est pas nul et aussi le redoublement on voit ça comme une punition une sanction ouais et c'est aussi un problème c'est après on est quelque part frustré on voit ça comme un échec et souvent la mauvaise note c'est pour les parents t'as une mauvaise note on va te punir parce que t'as une mauvaise note c'est pas le fait peut-être qu'on a mal compris la chose il faudrait peut-être qu'on nous la réexplique ouais tout à fait ben c'est je crois que c'était Idriss Aberkane qui en avait qui en avait parlé à un moment donné je trouve qu'on sanctionne trop comment ? on sanctionne trop on sanctionne la note elle est oui oui c'est une sanction mais sur le fait que si un élève ne réussit pas à l'école ça n'est pas la faute de l'élève c'est la faute de l'école c'est l'école qui n'a pas réussi à faire sa job d'enseigner correctement de transmettre correctement l'information et tu vois tu fais référence au redoublement moi je me souviens à l'époque j'ai redoublé une classe parce que parce qu'en fait c'est mes parents qui ont demandé est-ce que je redouble une classe parce que mes notes n'étaient pas suffisamment bonnes parce que le système scolaire n'était pas du tout bon pour moi ça ne marchait pas du tout et en fait c'est eux qui avaient décidé de me faire redoubler et moi qui suis quand même un peu rebelle dans l'âme j'ai rien trouvé de mieux que de me planter encore plus sur la deuxième année que sur la première parce que j'étais tellement frustré du truc et j'étais tellement pas d'accord avec le principe que j'ai dit ah d'accord vous considérez que j'ai foiré ma première année mais vous j'ai pas je vais vous montrer la deuxième ça va être encore mieux mais 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 c'est pour dire aussi que effectivement tu nous fais référence au système éducatif ce système éducatif faut pas oublier qu'il est archaïque qu'il a été développé par les industriels en après-guerre pour faire en sorte de former des bons petits soldats pour avoir du personnel de remplacement pour faire tourner l'économie d'accord ça faut pas l'oublier ce truc là et à partir du moment où on comprendra que l'école doit être tout autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui je pense qu'on aura un monde qui tournera beaucoup plus rond et ça fonctionnera beaucoup mieux mais après c'est ma croyance c'est mon point de vue je dis pas que j'ai raison c'est juste un partage mais quand on t'apprend à l'école que tu vas être en gros apprécié reconnu validé que si t'as des bonnes notes que si tu fais correctement tes exercices que si tu poses pas de questions qui peuvent paraître un peu bêtes que si tu comprends pas du premier coup ce qu'on t'explique bah tu sais à un moment donné on est conditionné comme tu l'as dit Saïd c'est pas le problème après autre atlantique je sais pas comment ça se passe parce que c'est une mentalité un peu différente d'après ce que j'ai j'ai pu voir comme dans les vidéos et tout par rapport à la France quand même le diplôme est plus valorisé que l'expérience or je pense qu'à autre atlantique c'est différent c'est peut-être le contraire qu'il se passe ici il faut vraiment pour que on fasse le ménage il faut un diplôme alors que je pense que si avec l'expérience on montre à quelqu'un comment faire les choses je pense il est capable il va se tromper au début c'est sûr mais après il va le faire oui complètement j'ai plein d'exemples d'amis qui sont arrivés finalement en Amérique du Nord qui ont commencé soit en secrétariat soit en vente sur le plancher et puis qui ont fini par prendre des postes à responsabilité dans l'entreprise de manière très rapide parce que parce que si tu démontres tes compétences tes capacités ton envie d'évoluer ça peut ça peut aller vite c'est sûr que c'est plus compliqué en France après il y a encore quand même je pense heureusement sur certains métiers et autres le diplôme est quand même nécessaire mais c'est une autre mentalité médecin j'avoue que voilà normal il faut un diplôme et après il y a d'autres métiers moi vendeur j'ai vu d'autres mais il n'y a pas forcément besoin d'un diplôme honnêtement c'est c'est un petit peu comme j'en discutais avec une très bonne amie à moi et c'est un petit peu comme le diplôme du MBA donc c'est un master en administration de business d'entreprise c'est quand même à la base un diplôme qui normalement te permet de payer ton entreprise développer ton entreprise vraiment de construire quelque chose mais je vais peut-être être un peu un peu grossier dans le calcul mais plus de 90% de ceux qui finissent avec un MBA ne créent jamais leur entreprise et vont travailler pour quelqu'un d'autre je vais vous dire sur un film franchement que j'ai vu que j'ai vu plusieurs fois c'est Will Hunting c'est un film magnifique et il traduit un peu ce que tu as dit Matt Damon sur une bagarre dans un bar c'est ce qu'il dit il y a un mec qui fait son plaidoyer sur son apprentissage du MBA en gros pour lui dire son copain et Matt Damon il lui dit mais ça va t'as fait ton malin t'as perdu 150 000 dollars alors que t'aurais pu apprendre pour 10 cents de l'heure en retard cette réplique elle est magnifique que j'ai trouvé c'est génial et après je te laisse prendre le relais du coup Samir mais après on n'est pas de ne pas se dire non plus regarde je n'ai pas besoin d'aller en cours je n'ai pas besoin d'apprendre quoi que ce soit regarde moi j'ai fait un MBA il n'y a pas si longtemps que ça mais je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire parce que ça me faisait plaisir d'en faire j'avais envie d'apprendre des nouvelles choses j'avais envie de comprendre des nouvelles choses mais en aucun cas je me suis dit un jour ok il faut que j'ai mon MBA si je veux créer mon entreprise ma première entreprise je l'ai créée quand j'avais 21 ans j'en suis à la cinquième maintenant bon je veux dire je n'ai pas eu besoin du MBA pour le faire mais tu peux après aller chercher des infos quand tu as envie d'aller plus loin juste pour le plaisir et c'est ça qui est chouette aussi c'est que l'échec te montre que tu l'as dit Samira c'est le meilleur professeur te montre ce que tu as à faire et ce que tu n'as pas à faire et du coup des fois cette école là peut être un peu plus longue que si tu suis des études spécifiques mais ça t'apporte des choses qui sont qui valent bien plus que ce que tu pourrais apprendre dans un bouquin d'ailleurs en fait par rapport à quand tu dis en fait que l'échec va être plus long que certaines écoles il y a pas mal de gens qui sortent des écoles mais qui se reposent sur leurs acquis et malheureusement en fait vu comme ça lorsqu'on les voit s'exprimer etc on a l'impression que c'est des experts mais derrière ils ne sont pas aussi bons qu'ils ne le disent mais sinon moi le truc sur lequel je voulais revenir c'était justement par rapport au redoublement d'ailleurs les écoles finlandaises qui sont connues comme étant parmi les meilleures écoles les écoles scandinaves le redoublement n'existe plus en tout cas il n'y a pas de redoublement en règle générale en fait on va plus amener les élèves à aller revoir les choses comme tu disais tout à l'heure Saïd à aller revoir justement ce qui ne fonctionne pas plutôt que de mettre une mauvaise note regarde il te manque des choses c'est acquis ou pas il te manque des choses va voir et puis en fait une fois que tu auras acquis et que tu auras réussi ben là ce sera bon et ça en fait je pense que c'est l'école du futur et justement on parlait d'Idriss Aberkan Idriss Aberkan il y a pas mal de vidéos de lui justement sur internet et il a écrit un livre qui s'appelle Libérer votre cerveau où justement il explique les limites du système scolaire et il explique justement qu'en fait le système scolaire tel qu'il a existé au début et maintenant alors au début quand tu parlais de l'ère industrielle si on prend deux photos le système scolaire à l'époque et maintenant c'est toujours la même chose les classes sont organisées de la même rangée c'est toujours les élèves qui vont lever la main c'est toujours sur un tableau le professeur est toujours au même endroit il n'y a rien qui a évolué alors que le monde a évolué les voitures ont évolué les moyens de transport ont évolué la technologie a évolué mais le système scolaire est toujours pareil on a les mêmes genres de classes alors il y a des choses qui évoluent je ne vais pas non plus être négatif il y a des choses qui évoluent mais en tout cas dans la globalité on est toujours dans le même genre de fonctionnement et il me semble que c'était c'était Einstein qui disait qu'en fait tout le monde est un génie mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper dans un arbre il passera toute sa vie entière à croire qu'il est stupide et en fait l'école aujourd'hui telle qu'elle enseigne en tout cas l'école que moi j'ai connue l'école certainement que toi tu as connue c'était un peu la même chose c'était comme si dans la classe on avait des gens en plus je suis hypersensible toi aussi tu l'es et on a des façons de fonctionner qui sont totalement différentes et en fait on nous juge comme les autres si t'es lent c'est parce que t'es pas comme les autres moi on m'a répété combien de fois quand j'étais gamin depuis la maternelle que j'étais un élève lent on voulait me faire même redoubler la maternelle ça je le dis ma mère était professeure donc elle a pas laissé passer ça je me rappelle qu'elle leur avait dit est-ce que vous pensez que je vais faire redoubler mon élève pour faire du coloriage et découper des feuilles donc voilà on lui a dit bah écoutez votre fils va avoir des lacunes toute sa vie je suis parti en primaire on me disait pareil que j'ai des lacunes parce que c'est vrai que je bavardais beaucoup en classe je m'intéressais beaucoup aux gens j'ai toujours été comme ça et j'étais plus lent que les autres en tout cas selon les professeurs mais encore une fois ça dépendait quand j'avais des professeurs qui m'inspiraient qui étaient passionnés je peux dire que sans même réviser ou quoi que ce soit j'avais les meilleures notes de la classe et ça se voyait dans mes notes parce que en sixième je pouvais être premier de la classe en maths l'année d'après j'étais dernier pourquoi ? parce que ça dépendait de la manière dont le professeur allait enseigner s'il était passionné s'il transmettait son savoir avec le coeur ou pas et ça c'est ce que j'ai eu et malgré qu'on a dit tu vas pas réussir t'auras des lacunes toute ta vie j'ai fait ma scolarité sans problème j'ai redoublé une fois mais ça c'était à cause de problèmes familiaux mais c'était vraiment à la fin de ma scolarité mais j'ai eu des lacunes ça m'a pas empêché d'avancer ça m'a pas empêché de réussir et voilà et je veux dire on en parlait encore la dernière fois avec l'étape de multiplication moi je les connais pas à mes tables de multiplication alors je dois en connaître quelques-unes mais je connais pas tout et à l'école ce que je faisais c'est juste que je calculais différemment je faisais des additions j'avais les mêmes résultats je mettais peut-être plus longtemps que les autres je comprenais pas pourquoi il fallait apprendre par coeur mais en tout cas j'arrivais aux mêmes résultats et c'est pas pour autant que je suis moins intelligent qu'un autre d'ailleurs je dirais même plus que le processus que j'utilise est plus compliqué que les autres donc c'est-à-dire que mon cerveau quand même va chercher un peu plus loin que d'aller apprendre par coeur complètement et ça voilà c'est important de remettre en perspective ces fameux échecs qu'on a pu avoir et on en reparlait il n'y a pas si longtemps Samir on regardait un petit peu où est-ce qu'on s'en allait puis ce qu'on faisait puis je te disais moi ce que j'avais déjà fait avant puis ce que j'avais mis en place puis c'est drôle parce que tu sais je regarde ce que je faisais il y a quelques années en arrière en me disant putain j'ai fait ça c'est abusé ça ressemble à rien comment j'ai pu mettre ça en ligne ou comment j'ai pu faire ça à ce moment-là mais ça fait partie du process et c'est ça qui est c'est ça qui est chouette aussi c'est de se dire ok bon j'ai fait X trucs avant qui n'ont pas marché mais si je ne les avais pas fait celui-là ne marcherait pas aujourd'hui parce que je n'aurais jamais eu cette idée d'aller jusqu'à là d'amener l'information jusque là donc c'est toujours c'est toujours pareil inspirez-vous de vos échecs c'est là où vous allez apprendre le plus de choses et c'est bien de vous planter c'est une bonne chose c'est pour votre bien que vous vous planter c'est pas c'est pas pour autre chose et de j'ai même envie d'aller jusqu'à vous dire de ne jamais laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit comme événement décider à votre place de ce que vous êtes capable de faire ou de ne pas faire il n'y a personne qui peut le dire il n'y a personne qui peut le décider à votre place personne parce que personne n'est devin personne ne sait ce qui va être possible ou pas personne ne sait et ne peut mesurer la qualité de réflexion de pensée de créativité que vous avez dans votre tête personne ne peut choisir à votre place si vous avez envie de faire un truc donnez-vous les moyens de le faire est-ce que ça va être facile probablement pas mais si vous êtes vraiment engagé et que vous y mettez les efforts nécessaires et que vous faites les choses nécessaires pour pouvoir y arriver dire l'échec ça va juste être une marche sur laquelle vous allez vous appuyer pour passer à la suivante et encore à la suivante et encore à la suivante c'est juste un process faites confiance au process c'est super important exact donc c'est ça c'est un petit peu c'est un petit peu ce qu'on voulait échanger est-ce que ça vous inspire est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des des anecdotes peut-être parce qu'on a plein on a plein d'exemples on pourrait de qui je te parlais tout à l'heure Samir on parlait d'Henri Ford je crois que t'étais pas arrivé jusqu'au bout Henry Ford oui si je crois que j'ai fait le tour d'Henri Ford il y avait Walt Disney mais il y en a plein d'autres vous prenez Albert Einstein qui a été vu comme comme un enfant retardé bon ben voilà on sait on sait ce qu'il a fait Darwin a été considéré comme un gros feignant qui paraissait toute la journée et puis qui qui faisait que dormir enfin il y en a plein des cas comme ça il y a Milton Erickson aussi je sais que Milton Erickson a vécu pas mal de choses alors Milton Erickson c'est le père de l'hypnose ericksonienne c'est l'hypnose qu'on utilise principalement avec l'APNL d'ailleurs il a fortement inspiré l'APNL c'est énormément on a les Milton modèles dans ouais on en a aussi Napoléon il a écrit le livre mais ça fait je veux dire attends plus malin que le diable je crois oui plus malin que le diable ouais il en a écrit quelques-uns qui sont super intéressants même lui il a été considéré même encore aujourd'hui par pas mal de monde il est considéré comme une fraude et puis comme comme un escroc mais Idriss Aberkane on en a parlé tout à l'heure ouais il se fait taper constamment sur le dos on lui dit que ses trois diplômes parce que je crois qu'il a trois doctorats que c'est des faux doctorats il a été obligé de les publier sur son site etc et il y a encore des gens qui parlent d'imposture et tout ça mais voilà il avance il fait son chemin et il s'en fout lui au moins encore une fois on parlait tout à l'heure bah allez je parlais des imbéciles qui marchent on va partir du principe qu'on est tous des génies voilà et en fait il avance et lui au moins il fait des choses les gens qui sont en train de parler sur son dos ou essayer de l'attaquer pendant ce temps-là ils sont juste derrière leur écran en train d'écrire sur un clavier d'ordinateur mais il ne contribue pas forcément lui il apporte beaucoup quand même Idrissa Berkane et pour revenir justement à Milton Erickson Milton Erickson il a eu la polio quand il était jeune et en fait la polio a fait que il me semble qu'il ne pouvait plus marcher et que c'était quelque sorte foutu pour lui on va dire ça comme ça mais en fait ce qu'il a fait c'est que il a eu la polio il a fait des choses c'était pas un échec pour lui il a continué à avancer et un jour il a testé justement ces fameuses méthodes qui ont donné lieu à l'hypnose sur lui-même avec l'autosuggestion avec toutes ces choses-là et il s'est dit un jour il s'est dit je vais essayer de berner mon cerveau et je vais raconter une autre anecdote de Milton Erickson aussi donc je vais essayer de berner mon cerveau justement et lui faire croire que je revenais en arrière avant que j'ai la polio et en fait à force d'essayer ce qu'il a fait c'est qu'il a guéri de la polio et il a été capable de marcher et de nous donner justement cette science qu'il a inventée mais c'était aussi le fait que Milton Erickson à l'école il se baladait apparemment toujours avec un dictionnaire dans les mains et les professeurs en fait le voyaient ils le voyaient tout le temps que ce dictionnaire est un jour comme ça au milieu de l'année il est là il a ouvert le dictionnaire et il fait ah ouais il commence à crier en classe et en fait il fait en fait ce que je porte dans les mains depuis tout ce temps là c'est un dictionnaire c'est à dire qu'ils expliquent tous les mots qu'il y a dans le truc et en fait un enfant comme ça on va dire mais il est con celui là c'est pas possible il est con et en fait voilà ce mec là est un génie il a inventé des choses même si pour certains il était considéré comme lent ou comme peut-être attardé et c'est à vous de décider encore une fois c'est vous qui décidez ce que vous êtes laissez pas les autres décider à votre place c'est ça et Thomas Edison s'il avait laissé si c'était pas sa mère en fait qui lui avait embelli un petit peu cette lettre qu'elle avait reçue de son professeur et qu'il aurait entendu peut-être que c'était un idiot que c'était un attardé bah il aurait pas inventé tout ça il aurait privé le monde de tout ce qu'il a inventé Milton Erickson que ce soit Steve Jobs que ce soit toutes ces personnes là si leur décision au départ ça aurait été d'écouter toutes ces personnes qui disaient d'eux que c'était des idiots des débiles et qu'ils étaient pas à leur place bah ils auraient pas révolutionné Steve Jobs il a je veux dire après s'être fait virer par Apple il a créé sa boîte qui s'appelait Next donc c'était une boîte d'informatique pareil pour concurrencer donc pour continuer à faire ce qu'il aimait mais il a aussi été à la tête de Pixar il connait pas ce milieu mais il a révolutionné Pixar aujourd'hui c'est grâce à lui aussi que l'un des succès des succès en fait l'un des succès de Pixar ça a été Toy Story et c'était quand justement Steve Jobs était à la tête de Pixar donc prenez ça en considération déjà partir du principe que l'échec c'est un mindset c'est à vous de décider ce qu'est l'échec est-ce que vous avez réellement échoué ou est-ce que réellement ça va être un apprentissage qui va vous permettre d'avancer et de deux de décider encore une fois s'il y a des personnes qui essaient de vous rouler dans la boue bah c'est pas à lui de décider qui je suis je suis la seule personne qui peut décider de qui je suis réellement ça vous appartient à 10 000% ça c'est à vous de décider super ton message Sandrine est-ce que tu peux tu peux nous le repartager en audio ou tu n'es peut-être pas en mesure de parler peut-être bon ça salut Sandrine bon j'étais juste avec les enfants ça marche donc oui au collège on me disait que je n'étais pas assez forte à elle je m'ennuyais à l'état de multiplication à la méthode scolaire qui ne me convenait pas du tout et en troisième je voulais faire professeur de musique on m'a fait redoubler ma troisième parce que je n'avais pas un assez bon niveau scolaire en littéraire et j'ai redoublé ma troisième alors j'avais déjà obtenu mon brevet et ça ne m'a servi à rien au final et en fin de compte j'ai enseigné à l'âge de 11 ans j'enseignais déjà la musique avec mon professeur de musique j'avais mes élèves j'ai enseigné une carrière de musique et sans écouter les professeurs donc si on les écoute on part sur les blocages ça fait peur du temps et pareil pour la conduite je suis monitrice de l'école aujourd'hui on m'a dit que je n'arrête jamais mon permis parce que j'étais trop tête en l'air parce que j'avais trop d'absence au niveau de la conduite et que j'étais trop timide et trop stressée et j'ai raté cinq fois mon permis et alors d'aujourd'hui j'enseigne la conduite et il y a des très bons respect avec les élèves donc l'échec permet vraiment de se remettre en question de se renforcer et au final se servir de l'échec ça permet de le retransmettre aux autres et avancer les gamins merci merci pour ce partage-là Sandrine parce que c'est vrai qu'on donne on donne des exemples de gens qui sont connus depuis tout à l'heure on a donné quelques exemples pour nous aussi mais c'est bien c'est bien aussi d'avoir des exemples d'autres personnes qu'on connaît en fait tout simplement pas ou peu et de se dire ah ouais en fait ok il y en a d'autres qui se plantent aussi puis ça marche ça marche pour eux ça fonctionne et c'est tout le temps comme ça si vraiment vous avez des doutes sur vos capacités sur vos compétences sur qu'est-ce qui est possible ou pas juste de vous rappeler que que vous pensiez que ça peut fonctionner ou que vous pensiez que ça ne peut pas fonctionner dans les deux cas vous aurez raison parce que vous aurez tous vos schémas de pensée vos schémas comportementaux vos réactions vos stratégies mentales qui vont suivre en fait la croyance que vous portez au fond de vous c'est que travaillez et travaillez sur votre détermination personnelle sur vos croyances personnelles de bah peu importe là si j'ai envie de le faire je vais le faire puis ça va marcher et après le chemin des fois peut être long mais on finit par y arriver c'est ça le plus important il fait nuit chez toi Samir t'as la grosse tempête là c'est la tempête il fait nuit il fait nuit à 15h tu nous fais la version film d'horreur aujourd'hui c'est ça si vous me voyez partir comme ça en courant vas-y Sandrine je voulais ajouter qu'au final ce mot d'effet qui permet d'apprendre je m'en sers maintenant auprès de mes élèves pour leur apprendre justement à travers l'échec à travers les erreurs c'est ma technique d'apprentissage et ça leur permet de comprendre ce qui est ce qu'il ne faut pas faire leur permettre de comprendre leurs erreurs leurs angoisses leurs stress et au final avancer correctement de plus en avoir peur et permet d'obtenir leur permis d'une bonne façon et puis en plus tu as des super résultats à comparer à d'autres de tes collègues ou éventuellement les autres écoles dans lesquelles tu es intervenu tu as quand même des super bons résultats tout à fait et ça parle les résultats parlent d'eux-mêmes donc c'est c'est génial ça permet de réduire énormément d'heures de conduite parce qu'en moyenne là actuellement un élève évalué à 30 heures il sort à peu près en 23-24 heures et avec des bons résultats avec des notes presque maximales au niveau du permis même si c'est pas trop pour les notes non plus mais bon ça permet de renforcer l'aide dans sa conscience donc ce qui est bien c'est que ça lui permet de se dire ah bah j'ai réussi j'avance et ça le rend beaucoup plus positif c'est plus dans ce côté-là que c'est une bonne chose ce qui est peut-être à noter aussi dans ton approche c'est que tu te remets toi en question en tant que prof et ça c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec l'école c'est que s'il y a quelque chose qui ne marche pas c'est pas ton élève c'est toi tu vas te questionner tu vas dire ok qu'est-ce qu'il faut que je fasse et puis ça ça fait une grosse différence il y a des problèmes en permanence j'ai une élève qui est aveugle d'un oeil qui a perdu la vue du côté droit elle a 5-10ème au côté gauche donc au final elle a vraiment le minimum pour conduire elle n'a pas de champ de vision à droite et moi quand je lui apprends à conduire je ferme l'oeil droit pour comprendre son champ de vision et permettre d'adapter l'apprentissage en fonction de son champ de vision à elle c'est fatigant parce que c'est épuisant au bout d'un moment mais elle avance elle avance comme les autres c'est un petit peu plus compliqué enfin pour moi en tout cas mais elle avance il faut savoir s'adapter ça c'est important c'est encore une fois ça va avec toi tout ce que tu représentes et puis tout toute cette envie justement de bien faire d'apporter ce qu'il y a de mieux donc c'est vraiment c'est vraiment chouette que tu prennes cet effort là que tu fasses cet effort là pour ton élève chapeau franchement c'est assez gratifiant pour moi parce que je vois qu'elle avance quand même et pour la petite anecdote quand on parle de cet élève c'est que hier au centre d'examen j'ai croisé le moniteur qui m'avait formé à la conduite il y a 22 ans et j'ai parlé avec lui il ne m'avait pas reconnu tout de suite et quand il m'a reconnu pour lui il était persuadé que jamais de la vie j'aurais aimé permis et il n'aurait jamais pensé que j'aurais fait ce moniteur aujourd'hui c'était assez drôle c'est une belle une belle revanche c'est chouette c'est vraiment chouette c'est top merci merci pour ces ces partages là Sandrine c'est vraiment chouette merci à vous vraiment cool et je pense qu'on a fait le après on pourra en parler toute la journée pour nous puis toute la soirée mais je pense qu'on a fait le tour du sujet est-ce qu'il y a peut-être un dernier partage une dernière chose que vous vouliez dire par rapport à l'échec ou Samir est-ce qu'il y avait peut-être quelque chose qu'on a peut-être oublié d'évoquer je pense qu'on a fait le tour après on a un podcast justement au début c'était les présupposés de la PNL qui parle aussi de l'échec si vous avez envie justement d'écouter et en fait c'est vraiment de garder à l'esprit et ça c'est la base c'est l'échec n'existe pas l'échec est un apprentissage et en faisant en en faisant une croyance en fait au quotidien et à chaque fois que vous avez l'impression que vous êtes dans un échec ok qu'est-ce que ça m'apprend qu'est-ce que je peux faire de différent vous allez voir que petit à petit vous allez adopter de nouveaux comportements et vous allez pouvoir tirer pleinement parti de votre échec enfin moi encore une fois je dis échec moi je n'y crois pas à l'échec mais c'est vraiment pour parler dans le langage en tout cas qu'aujourd'hui qui revient le plus souvent on parle d'échec donc vraiment quand je parle d'échec c'est ça l'échec est un apprentissage vraiment et on a Guylaine qui nous a remis un message qui se retrouve un peu dans ton histoire par rapport par rapport au maths et que finalement il y a après avec le temps on reprise des études pour un diplôme dans les métiers d'art et puis finalement on se retrouve parmi les meilleurs alors qu'on galérait à l'école ça aussi c'est des expériences qui nous montrent que ok finalement c'était peut-être pas moi le problème c'était peut-être pas ma faute si ça ne fonctionnait pas à ce moment-là ça c'est chouette aussi de s'en rendre compte d'ailleurs ça tu nous en avais parlé justement avant de terminer c'est toi qui nous en avais parlé une fois que le système scolaire en fait dans le système ou alors j'ai dû voir aussi d'autres choses à côté mais tu nous en avais parlé en fait dans le système scolaire on nous demande d'être bon partout il faut être bon en maths il faut être bon en sport il faut être bon en musique il faut être bon en ceci alors que quelqu'un qui pourrait avoir comme par exemple Sandrine quelqu'un qui pourrait être très doué en musique mais mauvais dans les autres matières selon eux ben en fait on va le juger comme étant quelqu'un qui ne va pas réussir et on peut le priver d'aller vers une carrière de musicien sous prétexte qu'il n'a pas des bonnes notes en maths qu'il n'a pas des bonnes notes en français qu'il n'a pas des bonnes notes en éducation civique ouais et regarde on ne fait pas carrière dans la musique on ne peut pas en vivre ça c'est aussi ce qu'on nous dit exactement il faut dire ça à Beethoven et à toutes ces personnes justement qui ont révolutionné ouais c'était comme moi la première fois où je me suis lancé en entrepreneuriat j'avais pris un cours en entrepreneuriat à l'époque c'était obligatoire pour créer une entreprise en France et je me souviens de la personne que j'ai eue en fait pendant ces journées de formation qui en fait dans son discours c'était vous savez vous devriez prendre un travail ça sera quand même pas mal plus simple parce qu'il y a peu de chances que vous réussissiez je viens de payer un cours avec le peu d'argent que j'ai de disponible pour pouvoir ouvrir mon entreprise et tu me dis qu'il vaut mieux que je prenne un emploi ça marche pas là exactement moi je me rappelle ça ça me rappelle autre chose moi c'était au collège quand j'étais en troisième alors j'étais un élève moyen encore une fois j'allais pas voilà j'étais moyen je n'étais pas il me semble que j'avais eu 11 de moyenne en fin d'année et on m'avait refusé d'aller en général au lycée général sous prétexte que pareil j'allais pas réussir que je me planterais à coup sûr ça c'était une prof qui avait décidé ça pas tous mais une prof avait décidé ça et comme par hasard c'était la professeure principale c'est ça qui est bien c'est qu'elle elle a plus de poids que les autres donc voilà et ma mère bon on n'a pas laissé passer le directeur n'a pas laissé passer aussi parce que le directeur savait quand même mais je me rappelle elle me disait non tu sais quoi Samir tu ne peux pas réussir en général alors du coup moi je te conseille de faire un BEP bon encore une fois il n'y a rien contre les métiers manuels et tout ça mais moi ce n'est pas ce que je voulais faire ce n'est vraiment pas ce que je voulais faire donc d'aller me mettre quelque part où je n'ai pas envie d'être je trouvais ça dingue donc fais un BEP tu vas travailler à l'âge de 16 ans et tu verras ça va être bien pour toi je n'ai pas envie de travailler à l'âge de 16 ans je veux me découvrir je veux tester des choses et tout et tout ça pour dire en fait que voilà il y a des gens selon leur carte du monde parce que aussi j'aime bien appeler ça mais il y a beaucoup de dinosaures aussi à notre époque que ça a fonctionné comme ça à leur époque donc il faut que ça fonctionne encore aujourd'hui comme ça et qui prive certains élèves de réussir et encore un autre exemple mais j'en ai tellement des exemples j'ai l'exemple de ce fameux élève qui était un peu turbulent en classe à qui un jour la prof a dit de toute manière toi ça ne sert à rien que tu fasses des études tu vas finir sous un pont avec une seringue d'héroïne dans le bras parce que justement il faisait un peu de bruit et en fait il a redoublé et puis il a appris de ce redoublement cette phrase qu'elle lui a dit ça lui a fait énormément de mal et quand il l'a redoublé il s'est pris en main et plusieurs années plus tard il a fait une fac de médecine un autre qui était très très fort en chimie mais une fois un jour il y a un professeur qui a eu la superbe idée de montrer pendant le cours comment faire des bombes d'acide chlorhydrique donc le mec il adore la chimie donc il teste ça à l'école il met ça dans une armoire ça explose et donc voilà on a eu le droit justement à un peu de répit grâce à lui je rigole mais c'était drôle et en fait plusieurs mois plus tard alors qu'il avait de très très bonnes notes en classe de meilleures notes que moi un prof qui disait le professeur principal moi je refuse de laisser un danger se promener dans la nature donc en fait on l'a envoyé dans tout sauf de la chimie parce que lui voulait faire chimiste et on lui a dit ben en fait on refuse de faire de toi un chimiste parce que t'es dangereux et enfin voilà quoi c'est triste en fait c'est triste de voir effectivement comment certaines personnes parce qu'ils font partie du système scolaire parce que c'est eux qui nous forment ont du poids en fait et et les parents ne sont pas toujours armés moi j'avais une prof qui était professeur et qui savait justement qui avait déjà fait un cheminement qui avait vu toutes ces choses là donc elle a elle a refusé que ça se passe de cette manière là mais il y en a certains en fait qui donnent toute autorité au professeur et si le prof dit ben votre enfant est débile ben oui t'es débile mais voilà la bonne nouvelle en tout cas c'est que vous êtes les seuls les seuls maîtres de votre destin et les seuls capitaines de votre vie et si vous considérez qu'à cause de certaines personnes jusqu'à aujourd'hui ben vous n'avez pas pris la bonne décision il n'est pas trop tard oui en plus oui c'est ça c'est qu'il n'est jamais il n'est jamais trop tard mais tout ça c'est vraiment dans ce but d'essayer quand même de vous inspirer un maximum et juste de vous rappeler que c'est vous qui avez le pouvoir et qu'il n'y a personne d'autre que vous qui peut décider à votre place de ce que vous êtes capable de ce que vous n'êtes pas capable de faire il y a des choses qui vont probablement demander beaucoup de travail des ajustements et vous avez vous avez plein d'exemples de gens qui ont une première vie qui à un moment donné se réveillent et disent ok bah maintenant je vais faire vraiment ce que je voulais de ma vie et qui repartent dans les études et qui refont des choses et qui et qui modifient leur façon de faire et qui vont repasser d'autres diplômes parce que parfois c'est nécessaire aussi de passer des diplômes on n'est pas on n'est pas en train de faire l'apologie de l'école bussonnière et de se dire qu'on peut se débrouiller tout seul mais c'est vraiment de garder en tête qu'il n'y a personne 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 rien aucun événement de vie qui devrait vous dicter ce que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire en tout cas c'est une conviction personnelle c'est qu'après vous avez les vôtres mais l'expérience si vous y croyez fermement qu'il n'y a rien du tout qui peut vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire alors c'est bon on va peut-être mettre juste cette règle-là et puis on peut terminer là-dessus c'est que vous avez le droit de faire tout mais vous ne pouvez pas tout faire en même temps d'accord ça c'est super important de le garder en tête et moi le premier j'ai des idées à la seconde si j'avais des journées de 90 heures je serais le plus heureux du monde mais on ne peut pas tout faire en même temps on peut tout faire on peut faire tout ce qu'on veut mais on ne peut pas tout faire en même temps donc mettez votre focus sur une chose à la fois poussez le plus loin possible et dans le processus si jamais ça échoue soit ça vous apprend que finalement c'est peut-être pas tant ce que je veux faire ça m'apprend que je voudrais aller vers autre chose ou alors c'est non ça je veux le faire puis je vais trouver un moyen de le faire et c'est là aussi toute la beauté du truc c'est que quand vous allez réussir à accomplir quelque chose vous aurez cette cette joie profonde du chemin que vous allez prendre parce que c'est ça comme on dit au Québec c'est ça qui est le fun aussi c'est le chemin qu'on va prendre puis les galères qu'on va rencontrer sur le coup c'est jamais drôle là mais après c'est waouh je suis passé à travers ça là c'est cool je suis content de moi je suis fier de moi ça c'est chouette écoute je pense qu'on a fait le tour en plus ça fait on a dépassé mais on est dépassionné donc forcément on dépasse toujours un petit peu tu voulais dire quelque chose peut-être moi non c'est bon ok je croyais que tu voulais prendre la parole je voulais parler cette journée de ça tellement eu d'échecs tellement eu de galères ma vie on va dire mais bon après c'est pas le but voilà j'essaie de de toujours relativiser les choses il y a toujours pire que soi il y a toujours des gens qui ont plus galéré que soi toujours donc finalement moi ça va j'ai ma santé j'ai mes deux pieds je peux mon cerveau il fonctionne bien je peux tout faire même si je me casse la gueule je me relève je me dis allez c'est pas grave allez on y retourne voilà tout ce qui est les profs et tout voilà moi aussi je me reconnais en Samir mais je pense que tous on se reconnaît à peu près les maths et tout j'étais nul en maths mais j'étais tellement bon en histoire géo j'ai fini avec 20 au bac en histoire géo une prof m'a dit comment t'as fait il me dit mais au fait t'es un gros flémard je dis oui juste moi je fais ce que j'aime mais je le fais à fond ouais et tu sais qu'être un gros flémard c'est une très très grande qualité en entrepreneuriat je sais pas parce que je suis un peu de l'entrepreneur c'est chaud quand même quand on est ça c'est une qualité c'est une super qualité parce qu'en fait demain si vous avez une entreprise et que vous avez besoin d'embaucher du monde essayez de vous trouver des gens qui sont feignants au possible qui sont compétents pas des bras cassés mais des gens qui sont vraiment compétents qui aiment ce qu'ils font mais qui sont tellement feignants qu'ils vont trouver le moyen de faire leur travail vite et bien et là vous allez avoir des gens ultra compétents dans votre entreprise c'est une qualité qui peut être recherchée et qui normalement devrait être recherchée les gens qui sont partisans du moindre effort mais pas ceux qui ont un poil dans la main d'accord ceux qui sont prêts à faire leur job et qui ont de la compétence et qui ont un minimum de passion pour ce qu'ils font prenez des gens qui aiment bien en faire le moins possible parce qu'ils auront l'intelligence de vous trouver des stratégies pour aller plus vite plus loin plus facilement une sorte de 80-20 en fait ouais vraiment ça j'avais un ami comme ça j'avais un collègue comme ça un gros flemmard effectivement et le mec en fait donc je travaillais dans la base de données il a automatisé tous les programmes qui existaient pour faire des reportings des choses comme ça justement par flemmardise donc il a tout automatisé il n'avait plus rien à faire après il appuyait juste sur un bouton c'est de l'intelligence pratique oui c'est ça mise en application c'est génial mais je pense que c'est quand on est fainéant c'est quand on trouve qu'on aime on fait bien on fait bien et même mieux que mieux pour ma part moi je marche comme ça moi je marche à la passion quand j'aime quelque chose je vais être le meilleur je vais tout apprendre un peu de curiosité et je pense que à l'école c'est ce qu'on devrait nous apprendre qu'est-ce que tu aimes faire et bien là on soit le meilleur parce que tout c'est juste le découvrir c'est tout je ne connais pas quelqu'un qui soit nul en tout c'est pas possible non non on ne peut pas être mauvais en tout on n'a probablement pas découvert là où on pouvait être bon parce que justement tu en as fait référence tout à l'heure Samir parce que le système nous apprend à essayer d'être bon partout donc on épuise nos stratégies on épuise nos efforts à essayer d'être bon partout et du coup ça nous empêche d'exceller dans un domaine moi j'étais une quiche en maths j'étais super bon en physique chimie c'était comme j'allais en cours je passais ma journée à rigoler avec mon meilleur ami je me planquais sous bureau tellement je rigolais pour ne pas déranger les autres et à chaque examen que je passais j'étais entre 16 18 20 ça marchait tout seul mais je n'aurais jamais pu aller à l'université après puis aller faire un même ne serait-ce qu'un bac scientifique parce que parce que j'étais une quiche en maths mais parce que j'ai jamais eu si j'en ai eu mais beaucoup plus beaucoup plus tôt mais en tout cas sur la période lycée je n'ai pas eu prof qui était à la hauteur de de ce que j'attendais moi d'un prof de ce qu'il allait m'enseigner en termes de passion j'avais des profs de maths où ils donnaient leur cours tu posais une question ils te regardaient puis ils continuaient le cours et puis ils te répondaient donc les profs de nos jours pour les amours faire mais bon vas-y franchement pour avoir connu des profs pour montrer qu'ils étaient dans ce milieu-là pendant un an ils sont là juste pour bouffer la plupart sont dépressifs ils n'aiment pas leur boulot ils n'aiment pas les élèves donc comment on pense quand on ne l'aime pas c'est pas possible c'est sûr mais j'ai peut-être allé trop loin dans la dans la ah pardon je ne pouvais pas couper Julien oh pas de souci vas-y si les choses enfin si le monde d'enseignement avait été bon je vais partir très loin vous voyez le film le film Divergence oui pour les ados si l'enseignement et la société avaient été dans un système d'orientation du choix direct de la personne vers son domaine et si on ne perdait pas de temps à essayer de savoir t'es bon t'es pas bon est-ce que la société aujourd'hui elle serait bien à votre avis est-ce qu'elle serait ou ça serait pire il y aurait une sorte de rébellion parce que je vois la référence si l'enseignement partait dans ce sens-là ok si t'es super bon en maths et bien on t'oriente en maths en fait et on ne perd pas de temps à savoir en français ou ouais je comprends l'extrême ouais je comprends l'extrême non non mais c'est c'est super pertinent en fait peut-être juste la première chose du coup que je voulais c'était d'essayer de ne pas jeter la pierre au prof en tant que tel même s'il y en a je pense qui n'ont pas leur place dans le domaine de l'enseignement mais plus de remettre en question le système parce qu'il y a plein de profs qui sont passionnés qui voudraient faire plein de trucs et puis j'en connais qui ont des idées mais qui sont juste fantastiques mais qui ne peuvent pas les mettre en application à cause du système donc ça c'est c'est important aussi de le garder en tête c'est que il y a des profs qui sont super bons ils pourraient exceller ils pourraient apporter énormément de choses à leurs élèves mais le système les empêche parce que ce que tu nous donnes l'infatou c'est super intéressant et en fait en tout cas moi dans ma vision de la chose mais après je ne sais pas si ça marcherait ou pas j'en sais rien mais dans ma vision de la chose ce serait de pouvoir prendre la voie dans laquelle on va exceller oui ça c'est sûr mais de ne pas pour autant s'empêcher d'apprendre de découvrir et de comprendre les autres voies oui et ne pas rester bloqué dans un seul système et ne pas découvrir un peu plus le monde c'est ça parce que moi je m'éclatais en physique chimie je me faisais chier en maths parce que j'avais un prof qui m'expliquait correctement les choses et puis il ne faisait pas d'effort non plus pour essayer d'adapter l'information mais certes mais j'aurais très bien pu dire ok je continue en physique chimie parce que je m'éclate et je trouve ça génial je trouve ça super intéressant comprendre le monde comprendre comment les choses fonctionnent comprendre les interactions entre les éléments etc moi ça me passionnait à l'époque et en même temps d'avoir à côté des profs qui sont capables de me transmettre leur passion pour la discipline il y a plein de disciplines où j'ai eu des bonnes notes il y en a plein où j'en ai eu des mauvaises mais c'est parce que j'avais des profs qui soit avaient une passion et qu'ils étaient en mesure de la transmettre et dans ce cas là oui tu n'es peut-être pas 20 sur 20 toute l'année mais tu as quand même des bonnes notes tu comprends ce qu'on te dit tu as un minimum d'intérêt même pour un sujet qui ne te parle pas contrairement à je te donne un truc parce que tu es obligé de le faire et puis moi les obligations on fait deux donc ça ne fonctionne pas mais du coup tu vois ça serait vraiment de prendre un petit peu le principe du film divergent où bah oui tiens regarde tu es super bon là-dedans tu as un talent là-dedans donc go vas-y défonce-toi dans ce truc-là puis tu vas t'éclater et tu vas pouvoir fournir quelque chose de concret et d'utile et d'important à la société mais en même temps je ne cloisonne pas parce que je crois de mémoire c'est ce qui se passe dans le film ils cloisonnent ils sont cloisonnés oui c'est ça après il ne faut pas partir dans l'extrême du film et ça veut dire oui si on les aidait plus à aller dans la direction tu aimes la science ok bah je te recommande vers la science tu aimes les maths enfin tu veux devenir mathématicien ok je te recommande vers les mathématiciens on leur laisse aussi ce savoir que du monde bien sûr parce qu'il leur faut une certaine intelligence il faut qu'ils deviennent des hommes mais si on donnait plus de facilité à aller dans une voie où ils se comprennent eux-mêmes où ils s'acceptent eux-mêmes est-ce que du coup il n'y aurait pas tous ces problèmes enfin il y aurait peut-être moins de problèmes pour le rapport déjà élève-professeur et ou famille-école parce qu'on a tous nos problèmes et est-ce que ça ne s'implifierait pas un petit peu les choses probablement un petit peu probablement parce que moi j'imagine une école où dès tout petit tu t'intéresses à énormément de choses et finalement tu tu partages un niveau de savoir commun qui est suffisant pour comprendre et avoir un avis éclairé sur plein de choses ta santé la bouffe l'agriculture l'économie la pollution tout ce que tu veux et pas et permettre en fait aux gens de se dire à un moment donné regarde tu as envie de prendre une spécialisation maintenant qu'est-ce que tu préfères dans tout ça où est-ce que tu as envie de te rendre puis là ça serait comme la porte ouverte à plein de changements et puis à plein de plein de choses super intéressantes mais bon on va pas refaire le monde non plus mais mais même nous aujourd'hui à l'âge adulte peu importe quel âge on a aujourd'hui c'est vraiment de se concentrer sur où est-ce que je suis bon où est-ce que j'ai un talent et et de le mettre en fait à profit c'est c'est tellement dommage de voir des gens qui ont des talents qui sont inexploités alors qu'ils pourraient faire une différence dans le monde avec leurs idées avec leurs capacités avec leurs compétences avec je trouve ça tellement tellement triste je commence seulement à entrer dans cette phase je sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou ou le ou le covid qui a été une sorte de révélation sur la situation actuelle et mondiale mais c'est vrai que je fais ça tard enfin tard après 40 ans c'est pas mais je fais ça tard à me chercher vraiment et ce que je veux où je veux aller comment je peux aider j'y ai pas pensé à 20 ans j'y ai pas pensé à 30 ans c'est maintenant donc c'est ça après c'est le bon moment c'est je veux dire maintenant quand ça nous prend quand on se dit ok tiens qu'est-ce que je fais et c'est un signe d'intelligence aussi de savoir se remettre en question et de se dire que ok j'ai peut-être pas fait de ma vie ce que je voulais jusqu'à maintenant bon bah go j'y vais là c'est ça c'est exactement ça c'est chouette c'est vraiment cool vraiment c'est chouette je suis toujours émerveillé de toute façon quel que soit l'âge des gens qui allument à un moment donné qui se disent fuck c'est pas ce que je voulais c'est exactement ça je vais faire autre chose puis c'est décidé et moi je trouve ça fantastique moi ça m'émerveille toujours donc c'est surtout l'histoire l'histoire des gens comme ceci plus qui a dit ça il y en a certains qui peuvent revenir de loin on connait pas on a tous nos problèmes il y en a qui peuvent ça peut être un problème de toute une vie comme ça peut être d'une courte durée mais avoir la force de vouloir se remettre en question pour pouvoir rebondir et pas se laisser entraîner dans l'échec en fait ça veut dire tout le monde de cheval ne va pas rester par terre avoir le courage et assez de confiance en soi pour se relever le déclic on prie tous pour que le déclic il arrive vite en fait mais bon il arrive au bon moment c'est ça il arrive au bon moment pour nous mais c'est chouette ce qui est bien aussi ça pop dans ma tête et c'est toi qui me l'avais dit aussi c'est que en fait c'est plus facile de développer ces qualités que de travailler sur ces sur ces faiblesses et et le tout c'est déjà d'aller identifier c'est quoi nos qualités et une fois qu'on les a identifiés de mettre son focus dessus et en fait au fur et à mesure quand on va développer nos qualités à la rigueur comme tout à l'heure ça avait été abordé par rapport à l'école quelqu'un qui est bon en maths il y aura peut-être besoin d'autres choses à côté mais en développant ces qualités par exemple pour les maths à un moment ou l'autre s'il a besoin d'autres choses pour aller plus loin parce qu'il est passionné il y aura peut-être tendance à aller se se diriger vers d'autres choses justement pour apporter et ça c'était l'exemple d'Einstein Einstein n'était pas fort en mathématiques et ça il le disait j'étais pas un bon mathématicien mais par exemple pour ce qui était de la théorie de la relativité sa qualité c'était de se projeter mentalement donc c'était son côté imaginatif et en fait un jour il s'était dit ça ferait quoi de voyager d'un bout à l'autre de l'univers sur un rayon de lumière il s'est imaginé ça il a visualisé et une fois qu'il a visualisé et qu'il a vu ce que ça faisait il a demandé autour de lui à des personnes qui avaient des compétences mathématiques il a développé je pense aussi ses compétences mathématiques pour arriver à montrer que sa théorie était valable mettez vos efforts là où vous êtes bon dépensez pas votre énergie et essayez d'être d'être moyen c'est dommage ou ce qu'on veut que l'on soit oui ou ce que les autres veulent qu'on soit ou en tout cas ce qu'on pense que les autres veulent qu'on soit on l'a compris ouais absolument bon bah c'était bien cool tout ça génial merci d'avoir participé autant puis d'avoir partagé autant de choses c'est vraiment cool c'est vraiment appréciable très 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 dommage qu'on soit pas aussi nombreux ouais c'est dommage c'est ça après chacun fait fait ses choix ils pourront regarder en rediffusion de toute façon c'est pour ça qu'il y a la rediffusion ouais ah ouais c'est pas pareil en direct on peut participer ben c'est ça en direct c'est cool parce qu'on rebondit il y a des anecdotes il y a des partages qui sont faits c'est toujours génial les échanges en direct là c'est il n'y a rien de mieux que ça ouais super fait que merci beaucoup pour votre votre présence pour votre participation merci pour vos partages super inspirant tout ça vraiment ça fait ça fait du bien ça rebooste qu'on en ait besoin ou pas là ça nous ça nous refile la patate donc c'est chouette on se retrouve la semaine prochaine demain je vous publie un petit un petit sondage pour jeudi prochain jeudi prochain on fait les entraînements sur les techniques du praticien donc j'en ai sélectionné trois mais vous pourrez en mettre d'autres dans la liste si vous voulez on ira à celui au sujet qui aura pris le plus de votes on s'occupera de faire cet entraînement là jeudi prochain en live tous ensemble est-ce qu'on se connecte sur le site ou on reçoit le lien et on s'inscrit par mail c'est comme aujourd'hui c'est directement sur Facebook que c'est publié et Meetup et sur Meetup aussi et puis ça sera diffusé en direct sur Facebook et vous pourrez rejoindre le Zoom entre temps ouais et sur Eventbrite sur Eventbrite c'est publié aussi ouais ok alors je passe par là ok et petite annonce comme ça mais aujourd'hui je pense que ce sera demain pour les français parce qu'avec le décalage horaire mais en tout cas aujourd'hui avec l'heure ici au Québec Etats-Unis il y aura le prochain podcast qui va sortir et ça parlera de perfectionnisme non c'est pas le perfectionnisme cette fois-ci c'est ça ouais c'est le perfectionnisme oui c'est le perfectionnisme il me semble ouais ouais je me suis emmêlé un peu les pinceaux mais ça va parler de perfectionnisme d'accord ouais ok moi je vais regarder tout ça je vous ai remis le lien dans le chat sur Zoom du groupe Facebook si jamais vous voulez rentrer dedans comme ça vous avez accès à toutes les infos comme tout est publié à chaque fois dessus ok ça peut faciliter les choses ouais demain il y a le podcast qui va sortir alors ça se peut que ça va sortir dans quelques minutes dans quelques heures mais ce sera peut-être déjà demain en France c'est ça bonne ouverture pas de souci ça sera sur la page Facebook bonne ouverture c'est ça bon bah du coup ça sera pour aujourd'hui Guylaine ah oui exact super donc passez une belle après-midi une belle soirée en fonction de là où vous vous trouvez merci encore pour votre présence et puis on se dit à tout vite pour un prochain live et je vous dis demain le petit sondage pour jeudi prochain ok bonne soirée merci à tout le monde prenez soin de vous bye bye bye